L'info écho tout de suite avec vous Christophe dans 7. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Dans le contexte international qui est celui qu'on vient de rappeler à l'instant, on va parler de haine et de harcèlement sur les réseaux sociaux. On sait qu'en ce moment les choses sont très crispées sur ces lieux d'expression. On en parle avec votre invité Christophe qui s'est imposé comme l'un des meilleurs gendarmes pour tenter de contrôler ses commentaires et ses torrents de haine. Bonjour Charles Goën. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Bodyguard il y a maintenant 5 ans. Une technologie qui à partir d'intelligences artificielles notamment arrive à supprimer des commentaires haineux mais aussi d'apologie du terrorisme, d'appel au meurtre, d'homophobie et beaucoup d'autres. Et si j'ai voulu vous inviter, c'est évidemment que j'imagine que depuis le 7 octobre, depuis les massacres commis par le Hamas et le début de la guerre à Gaza, vous avez beaucoup de travail. Il y a malheureusement beaucoup de travail. Donc Bodyguard essaie d'intervenir de la façon la plus neutre possible. Et il y a énormément de contenus d'incitation à la violence qui sont apparus depuis le 7 octobre des deux côtés. Ici, on ne parle pas d'un côté ou d'un autre, mais on parle bien des deux côtés. Et on a mesuré des augmentations jusqu'à 400% sur certaines classifications de discours de haine sur cette actualité-là. – Alors je voudrais vous montrer un exemple qu'on va pouvoir voir en image. J'ai fait un tour ce matin sur Instagram et sur plusieurs sites. Et sur la page d'Instagram d'un grand média français, voilà ce qu'on peut lire. Vous voyez des messages absolument terrifiants. Voilà pourquoi Hitler les a éliminés. par exemple, ou bien Hitler aurait dû finir le travail. Des commentaires qui restent 4 jours. Visiblement, c'est un site, c'est une page Instagram qui n'utilise pas votre technologie. Vous, vous arriveriez à éliminer quelque chose comme ça ? Nous, on aurait retiré ça en temps réel parce qu'on a développé une technologie qui finalement est capable d'avoir la précision d'un humain avec la rapidité de la machine dans plus de 40 langues, dans plus de 40 classifications. Une technologie qui se veut éthique parce qu'on est capable de comprendre les règles de modération suivie, d'expliquer une décision. Et la problématique ici qu'on rencontre au niveau des plateformes, c'est que la modération est un jeu du chat et de la souris. On a l'internaute qui est la souris, qui est rapide, agile, qui arrive facilement à faire évoluer la façon dont on propage la haine en ligne, la toxicité sur Internet, utiliser de nouveaux mots. Et on a en face le chat, qui sont les réseaux sociaux et qui sont en fait constamment en retard. C'est pas qu'ils ne font rien, c'est qu'ils sont en retard dans ces nouvelles tendances, ces nouvelles actualités parce que les technologies qu'ils essaient de développer prennent des mois et des mois à être mises à jour. C'est des technologies qui sont également incapables de prendre en compte n'importe quel contexte géopolitique. Et donc ici, c'est extrêmement haineux en vue du contexte géopolitique. Moi, j'aimerais bien comprendre comment ça marche concrètement, cette application. Donc on l'installe sur son téléphone ou sur l'endroit où on gère son réseau social. Et ça scanne l'intégralité des réseaux qu'on a avec des propriétés qu'on a définies ? Exactement. Alors maintenant, on n'a plus une application mobile. On est passé sur une solution, ce qu'on appelle un dashboard, pour les entreprises, pour les aider à protéger leurs réseaux sociaux, mais également leurs employés, leurs salariés, leurs journalistes des contenus toxiques sur leurs réseaux sociaux. L'utilisation est très simple, c'est qu'on se connecte en quelques clics. Ce que va faire Bodyguard, en fait, c'est qu'on va récupérer en temps réel les commentaires postés sous les publications, les commentaires qui vont mentionner tel ou tel journaliste. On va les analyser avec nos technologies. Si la technologie le détecte comme haineux, et donc ça, c'est du temps réel, ça va être retiré de la plateforme et des sanctions sont prises sur l'auteur de ces contenus-là. C'est-à-dire des sanctions ? Vous dites tel internaute a tenu tel propos et vous en faites cas ? Alors on va le bloquer en temps réel, de façon définitive, de façon temporaire. Ça dépend de la gravité des cas. Et on est également capable d'accompagner nos entreprises sur un dépôt de plainte parce que parfois les menaces sont beaucoup trop graves. Quel type de clients vous avez, justement ? Alors on a des grands clients dans quatre secteurs différents. Les médias, les marques de luxe, le sport et les jeux vidéo. Et donc on travaille avec les acteurs les plus connus en France dans chacun de ces domaines-là où on les accompagne sur la modération de leurs réseaux sociaux, de leurs jeux vidéo, mais également de la protection de leurs journalistes. Je pense que c'est un sujet assez important parce que c'est un sujet qui démocratiquement est également très problématique parce qu'on se rend compte que les journalistes n'osent plus aborder certains sujets de peur de se faire insulter. Et ça, c'est très grave. Donc c'est pour ça que je suis très fier de l'action de Bodyguard, également sur la protection des employés et des journalistes, des partenaires avec lesquels on travaille. Vous parliez de sanctions tout à l'heure. Alors quand on a un tweet comme celui, enfin un tweet, un commentaire Instagram comme celui que je viens de montrer, qui est-ce qui est responsable ? On a vu que c'est resté pendant, ça reste, c'est encore présent, ça reste pendant quatre jours. Qui est-ce qui est responsable ? Est-ce que c'est le réseau social ? Est-ce que c'est le média qui ? Quand le commentaire est posté sur le site Internet, je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle du site Internet d'un média, c'est le média qui est responsable de ce qui est publié. C'est pour ça que nous, on va faire une modération préventive avant publication du contenu. Il pourrait être sanctionné pour ne pas avoir fait son travail de modération ? Exactement. Le média est responsable du contenu qui est publié ici, au même titre qu'un article. À la différence des réseaux sociaux où en fait, il n'y a pas vraiment de responsabilité. Le média n'est pas responsable, c'est des contenus qui restent illégaux. Le réseau social, lui, est responsable maintenant jusqu'à une certaine mesure avec le DSA, une nouvelle loi européenne qui est sortie, qui impose aux réseaux sociaux de retirer les contenus, signalés, clairement illégaux, sous 24 heures. Mais bon, au vu des contenus que vous m'avez montrés, on voit qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Justement, ce DSA, ce règlement sur les services numériques, il est entré en vigueur il y a juste quelques semaines, à la fin du mois d'août. Les grandes plateformes ont dû répondre à certaines questions précises aux équipes dédiées. D'ailleurs, c'était au mois d'octobre. Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose, ce DSA ? Malheureusement, pas grand-chose. L'Europe a un petit peu plus de poids auprès des réseaux sociaux, mais ce n'est pas encore assez suffisant. Les choses vont dans le bon sens, mais ça prend malheureusement trop de temps, vu la gravité des faits que ce genre de contenus de type discours de haine ont sur notre société et sur notre mode de vie. Donc, c'est encore malheureusement trop lent. Quand on voit que Twitter n'a malheureusement que 50 modérateurs humains en français, on se dit qu'on a encore du travail. Juste une dernière question, quelques mots. Les choses se sont aggravées, par exemple, sur Twitter ces derniers mois. Vous l'avez constaté ? Totalement, 100%. Voilà, c'était rapide comme réponse. Merci beaucoup. Merci à vous, Charles Cohen, fondateur de Bodyguard, d'être venu ce matin sur ce plateau. Merci à vous, Christophe Dansette. On vous retrouve demain. Demain. À demain.